Mais y'a pas de panneaux, rien du tout, comment on peut savoir ce qu'on a pas le droit de faire ? Ici au pays des nuages perchés, on dit non aux règles ! Non au gouvernement, non aux baby-sitters, non aux heures de coucher, non à ceux qui font la tête, non aux grosses moustaches et non à toute forme de négativité ! Tu viens de dire le mot non au moins un million de fois. Et on dit aussi non à toute cohérence. Toute idée est une bonne idée, sauf celles qui ne sont pas joyeuses. Tout est super génial ! Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial ! C'est un rêve magique. Tout est super génial ! Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial ! C'est un rêve magique. Dans l'esclavage du monde, tout est aveuglement. Pour retenir plus sûrement ses esclaves dans les fers, le monde les aveugle et les trompe. Comme la vérité des livres, le mensonge asservit et enchaîne. Le prince de ce monde, très justement nommé aussi le prince des ténèbres, s'appelle également le père du mensonge. Malheureux esclaves, donc, tous ceux qui appartiennent au monde et que séduit la bagatelle. Tous ceux qui répondent « je crois » à son symbole de mensonge, d'erreur et d'illusion. Esclaves, mille fois plus dignes de pitié que ceux que l'on jetait aux bêtes dans l'amphithéâtre, puisqu'ils sont jetés à la bête infernale qui règne sur le monde, pour une éternité tout entière. Souvenons-nous que, par notre baptême, nous avons renoncé au monde et n'allons point sacrifier à son idole. Tenons-nous en garde contre son esprit et ses maximes, contre ses sourires et ses fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde, lui aussi, ravisseur des cœurs, il les ravit injustement à Dieu, à qui ils appartiennent de droit, en les ravissant à la pureté et à l'amour, à la vérité et à la vertu, à la sainteté et au bonheur. Il les enlève par fraude, les perd par malice, les enchaîne par ses plaisirs, les enivre et les empoisonne par ses joies factices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien Le monde nous apparaît comme le parti de Satan, comme l'armée du mal. Il est donc essentiellement mauvais. Aussi ne soyons pas surpris que Jésus l'est maudit. C'est l'ennemi de sa doctrine et de ses commandements. Il entrave partout son influence. Mais par ses brillantes séductions, il travaille à perdre les âmes pour lesquelles le Fils de Dieu s'est livré aux supplices de la croix. Le Sauveur nous dit ce qu'il disait à ses apôtres. Vous n'êtes pas de ce monde. Pour appartenir au Christ, il faut se séparer de Satan et du monde. Nul ne peut servir en même temps le maître du bien et le maître du mal. Satan, tout en flattant nos passions, ne se propose nullement de nous rendre heureux. S'il nous jette dédaigneusement quelques fausses joies, quelques jouissances passagères, son but est de nous conduire au royaume ténébreux, où nos âmes ne connaîtront ni la lumière, ni l'amour, ni le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, tout chrétien doit déclarer la guerre au monde, les armes à la main. Il doit se disposer à entrer en lutte ouverte avec cet ennemi irréconciliable. Renonçons au démon, parce qu'il est le prince de ce monde. Or, nous ne sommes plus de ce monde méchant et corrupteur. Nous avons été transplantés dans un séjour incomparablement plus beau, dans le vrai paradis terrestre, qui est la Sainte Église de Jésus. Notre habitation est dans le ciel, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est l'ennemi du démon et du monde, car c'est tout un. Il y a entre elle et cet adversaire une haine voulue et créée par Dieu, et entretenue par le souffle de l'Esprit Saint. Si donc je veux réellement appartenir à la Divine Mère, je dois de toutes mes forces renoncer à son antagoniste. Je veux vraiment être chrétien dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Ce beau projet, je le mets dans le cœur de Marie. Je dépendrai d'elle en toutes choses. L'Auguste Reine du Ciel mettra à notre disposition les anges de sa cour pour nous protéger et nous conduire. Ils sont heureux d'être envoyés au secours de ses humbles serviteurs. Saint-Michel-Archange reçoit toujours d'elle, avec bonheur, la mission d'entraver les efforts du démon et de le mettre en fuite. Cherchons dans le ciel nos armes et nos alliés. Donnez-moi votre esprit, ô ma mère, afin que je ne me laisse asservir par l'Esprit du monde. Ô divine ravisseuse des cœurs, ravissez le mien pour jamais. Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada